... Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez à Nativie, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour, avec M. Christian Walengou, secrétaire général du Nouveau Congo. M. Walengou, bonjour. Bonjour, Sirene-Marceau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christian Walengou, votre parti suit attentivement l'actualité française. Emmanuel Macron est président. Quelle réaction ? Écoutez, d'emblée, je dirais que la démocratie française. Je voudrais bien féliciter M. Macron pour sa brillante élection. Une fois encore, je voudrais paraphraser le président Pascal Issouba en 1997. Même question en répondant à un journaliste français. dire qu'en Occident, notamment en France, la démocratie protège. Chez nous, la démocratie tue. Donc, partant de là, de cette phrase et de cette analyse, et par rapport à ce que, à notre vision confirmée par le président Bruno Mollet, je pense que nous devons, nous, politiques congolais, nous abstenir de tout soutien aveugle aux prétendants à la présidence française. Pourquoi ? Vu l'expérience que nous avons connue avec la France, par ses dirigeants, nous devons être beaucoup plus prudents. M. Hollande nous l'a prouvé il y a deux ans. Jacques Chirac en 1997. Donc, pour moi, je dirais, je vais me limiter à, comment dire, à féliciter M. Macron pour son élection. Et je suis, comment dire, je partage la peine de Mme Le Pen. C'est tout ce que je peux dire pour cette élection. Est-ce que vous auriez été aussi prudent si c'était Mme Le Pen qui avait remporté cette élection ? Je crois que l'analyse est la même. Sauf que Mme Le Pen, pour moi, en fait, c'est elle vraiment qui a mis fin au système de parti qui régnait depuis la création ou la fondation de la Ve République en France. Mais je pense que ce n'est pas un nouveau parti, le FN. Si vous permettez, on ne va pas rentrer dans l'histoire française. Mais le FN, par rapport à En Marche, ce n'est pas un nouveau parti, le FN. Ce n'est pas un nouveau parti, bien sûr. Je ne défends pas le FN. Ah non, non, mais je vous dis juste, parce que vous dites que c'est Mme Le Pen, mais juste que Mme Le Pen, ce n'est pas un nouveau parti. Tout à fait d'accord. Mais Mme Le Pen, c'est quand même une personnalité nouvelle dans la classe politique française. Il faut reconnaître, c'est sa deuxième élection. Monsieur Macron est venu après. Mme Le Pen, c'est tout aussi une nouveauté. C'est Mme Le Pen qui a commencé normalement à dénoncer le système de parti. Sans père l'a fait depuis les années 70. Sans père l'a fait, mais pas avec tant de nouveautés. Elle a amené quand même quelque chose dans ce parti. Vu, vous avez vu, dès sa première élection, Mme Le Pen a été en troisième position. Sa deuxième élection, elle est arrivée en finale. Ce n'est pas rien quand même chez Marcoso. Mais en tout état de cause. Entre les deux élections, il y a dix ans. Donc après dix ans, c'est rare d'être en fait nouveau ou nouvelle. Écoutez, il y a des gens qui ont fait 30 ans. Il y a des dinosaures qui entourent M. Macron. Qu'est-ce qui entoure M. Macron ? On ne va pas reprendre le débat français ici. Le débat est déjà passé. Voilà, c'est tout ce que je disais. Mais juste pour vous dire, quand on parle de nouveauté, il faut juste en même temps mettre plus ou moins un peu de parenthèses. Je ne voudrais pas, comment dire, perturber la fête de M. Macron. Oui. Pour aller plus loin dans son... comment dire... dénoncer tout ce qui est M. Macron, tout ce qui l'entoure. Je ne suis pas là. Mais ce que je voudrais dire, je voudrais revenir un peu sur ce que j'ai dit tantôt, sur notre opposition. Comme l'a dit le président Mouéli. Quel que soit le président français qui arrivera, ce président ne travaillerait pas ou n'irait pas contre les intérêts de la France. Il défendrait, quoi qu'il arrive, les intérêts de la France. D'ailleurs, M. Macron, qui doit dans quelques heures célébrer sa victoire au Louvre. Le Louvre, c'est symbolique. Le Louvre, c'est le palais royal. Le Louvre, c'est la pyramide. La pyramide de Louvre. La pyramide de Louvre, c'est quoi ? C'est la monarchie muémité randienne. Donc, on n'est pas dans la nouveauté non plus. Pour moi, on est dans la continuité. Mais quoi qu'il arrive, M. Macron est élu président de la République française. Nous, s'il fonctionne ou il travaille dans la démarche que nous avons engagée, de comprendre que le peuple congolais a besoin d'une libération, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, accordons-lui le bénéfice du doute. Donc, ça signifie que vous êtes quasiment dans la même logique que les Congolais, qui, au nom du collectif africain, ont organisé la signature de cette charte qu'on a vue avant le deuxième tour, entre Mme Le Pen et M. Oh non, 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 je ne partage pas cette démarche. Non, du tout. C'est ce que je dis. Je dis, je ne sais pas si vous m'avez compris, vous m'avez sujue. Non, mais je vous ai bien compris. J'ai bien dit, nous devons, tout Congolais, nous devons, je ne dis pas aussi clair que ça. Non, je ne dis pas bien des politiques congolaises que nous sommes. Nous devons nous abstenir de tout soutien aveugle aux politiques françaises, aux prétendants, à la présidence française. Vu l'expérience, je répète encore, que nous avons connu avec, l'expérience malheureuse, que nous avons connu avec M. Chirac déjà en 97 et M. Hollande en 2015, donc je ne voudrais pas que nous tombions encore dans ce piège. Donc, les affaires congolaises aux Congolaises. Les affaires congolaises aux Congolaises. Mais nous pouvons collaborer avec la France, étant donné que la France est le premier partenaire économique congolais et la France, nous sommes une ancienne colonie française, nous avons, nous devons une partie de notre souveraineté à la France du fait du franc CFA. Donc, on peut se passer, nous ne pouvons pas nous passer de la France. Non, nous ne pouvons pas nous passer de la France. Voilà, sur le plan économique, merci de m'avoir attendu cette berce. En fait, on va aborder la situation sociale et économique au Congo. Alors, vous connaissez très bien toutes ces questions économiques. Vous savez ce qui se passe actuellement au Congo déjà. Quelle est votre lecture de la crise sociale et économique au Congo actuellement ? Écoutez, la crise, elle est, comment dirais-je, c'est une crise de malgouvernance. Parce que les gens parleraient du choc pétrolier causé par, comment dire, la chute du prix du barin du pétrole. Mais tous les pays de l'OPEP, tous les pays exportateurs du pétrole ne connaissent pas la même situation, la même conjoncture, la même situation économique que nous. Mais pourquoi nous sommes en crise ? Pourquoi notre économie a une récession ? Il faut se demander. D'ailleurs, le gouvernement congolais, dans son projet de budget, je dirais même dans son budget, puisque la loi de finances de 2016, je crois du 31 décembre 2016, dispose en son article, si je pense bien, dans son 13e article, comme quoi le déficit budgétaire sera, comment dirais-je, financé par le trésor public. Mais là, il s'avère que dans le trésor public, il n'y a rien. Mais vous avez entendu, M. Sassou se vanter avec ses amis du fonds pour des générations futures. Mais attendez, je ne comprends pas. Vous avez un fonds. Donc, si vous avez une crise, une conjoncture, vous savez, la situation, elle est là. Mais il y a des instruments pour affronter, pour engager une politique conjoncturelle. Il y a des instruments. Ils ont un objectif. L'objectif, c'est quoi ? Ou la relance, ou c'est l'austérité. Ils ont préféré l'austérité, M. Sassou parle de rupture. Mais attendez, pour qui il prend des Congolais ? Il n'y a pas de rupture. Il y a une malgouvernance. Où est-ce qu'ils ont mis cet argent-là ? Le trésor public est vide. Comment ? Si vous avez un fonds pour les générations futures, ça veut dire que vous avez thésaurisé. Vous n'avez pas voulu investir. Ce n'est même pas de l'épargne, puisque ce n'est pas un placement. Ils ont thésaurisé cet argent-là. Mais il est parti où ? Quand il y a une crise, il t'a fait quoi ? Si vous optez pour une politique keynésienne, ils sont dans une politique d'austérité. Mais quant à l'austérité, on n'emprunte pas. On emprunte pour dépenser, c'est ça ? Quand vous voulez dépenser, la politique de relance, c'est quoi ? Il y a une récession. L'économie a ralenti du fait de la baisse du prix de barri de pétrole. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne décrète pas des plans austères. Non, c'est faux. On ne peut pas aller dans ce sens-là. L'objectif est donné. L'objectif, c'est de retrouver la croissance. Puisqu'ils ont prévu dans ce budget-là une croissance de 3,6%. Je crois 3,5 ou 3,6% pour 2017. Mais là, ils ont refait une révision. Comme quoi, ils ont revu à la baisse la croissance pour 2,5%. Et M. Mouamba qui dit, on lui a posé la question sur le fonds pour les générations futures. Il dit qu'il n'a pas trouvé ce fonds-là. Il ne sait pas où est-ce que partait cet argent. Cet argent, je ne sais. Je ne comprends pas. M. Mouamba qui est financier doit le savoir. Quand on arrive à la tête d'un gouvernement, il y a un budget qui a été là suite à un changement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On nous procède à un budget rectificatif. Il a dû faire un budget rectificatif. Donc, il a rectifié des choses. Du coup, quelle est la politique qu'il nous propose ? C'est des emprunts obligataires. Ils ont recours à des emprunts obligataires. Mais qui va payer ces emprunts obligataires ? Puisque vous n'avez rien pour financer l'économie. Quand on emprunte, c'est pour aider les entreprises. C'est pour des subventions. C'est pour investir. Mais ces emprunts-là servent à quoi ? Pour le traitement des fonctionnaires, pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement des institutions. Donc, on n'investit pas. Donc, il n'y aura pas un retour sur investissement. Et on parle de la rupture. Il faut serrer la ceinture. Ah bon, l'austérité ? Mais il y a le gel des salaires. Et ils ont augmenté les salaires. Ils ont révalorisé les salaires en 2016. C'est grave. Quand on a l'austérité. Quand on opte pour l'austérité, comme M. Sassou le dit. On fait quoi ? On gêne les salaires ? On subventionne les entreprises ? C'est ça, non ? On limite tout. Il y a une politique restrictive. Une politique économique restrictive. C'est ça. Je ne sais pas dans quelle logique on est. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est une conjoncture. Il y a un choc pétrolier. Ça crée une situation conjoncturelle. Et pour faire face à une conjoncture économique difficile, on opte pour... Il y a des instruments, c'est ce que je dis. Des instruments d'une politique économique conjoncturelle. Et on a des objectifs. Ou c'est la relance, ou c'est l'austérité. Et ils ont opté pour l'austérité. Alors ? Alors, M. Wollingot, le constat est bien posé. On voit très bien le constat bien posé. Il est assez clair. Mais cependant, les sociétés qu'on laisse vous disent tout le temps qu'il y a d'abord la conjoncture internationale. Après, vous allez me dire qu'il y a la malgouvernance. Sans doute. Cependant, quelle est la solution pour vous ? Parfois, une fois qu'on pose le constat, c'est bien. Le diagnostic est posé. C'est quoi pour vous, aujourd'hui, serait la politique qui permettrait au Congo de sortir de cette crise ? Non. Écoutez, vous irez dans toutes les doctrines économiques. Que ce soit... Même eux qui sont socialistes, qui prétendent le PCT. Il n'y a que deux solutions pour faire face à une crise économique conjoncturelle. Nous avons des instruments et des objectifs à atteindre. Ils parlent de rupture, ils parlent de l'austérité. Pour quel objectif après ? Pour quel objectif ? C'est pour la relance, non ? Si l'économie est en récession, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un ralentissement de l'activité. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On crée des conditions de retrouver la croissance. Puisqu'il y avait une croissance qui a été prévue pour 2017. Concrètement, ce serait quoi ? C'est-à-dire que vous vous conseillerez ? Je ne peux jamais conseiller... Mais dans ce cas-là, dites-nous exactement les collègues que vous écoutez. En dehors du fait de poser le constat. Le constat, il est là. Le constat, il est là. C'est ça qui crée la pauvreté et la paupérisation de notre population. Tout à fait. C'est un fait. Moi, je déplore pour mon peuple. Je ne peux pas conseiller un gouvernement dès 2007. Vous vous rendez compte, 2007, au moment où il y avait encore... Comment on l'appelle ? Le baril du pétrole était encore haut. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont reculé aux emprunts obligataires. Et ils n'avaient pas de justification. Ils n'ont pas pu justifier ça devant FMI. Qu'est-ce qu'ils vont dire après ? Je dis deux ans après, plus tard. Ils vont dire que c'était suite à une restructuration de la dette. Alors, je n'ai aucun conseil à donner à ces gens-là, à ces gens qui ont appauvri notre pays, qui ont spolié notre économie. Donc, tout ce que moi, je suis... Parce que, pour moi, c'est des occupants. Mais donc, le peuple peut continuer à souffrir. Pour vous, ça ne pose pas trop de problèmes du fait du conseil que vous avez posé ? Non, 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 je voudrais raisonner en politique. Je vous ai dit, il y a des solutions. Monsieur Clément Mombein financier, comme je le dis, c'est un économiste. Mais il y a deux solutions pour faire face à une crise conjoncturelle. Où vous avez une politique de relance, donc l'approche keynésienne, donc vous augmentez les dépenses publiques. Mais ils ne sont pas dans ce cas. Ils sont dans un cas où ils sont déficitaires. Donc, ils ont opté pour l'austérité. Mais quand vous optez pour l'austérité, mais vous empruntez encore, ça vous amène droit dans le mur. Donc, pour eux, ils n'ont pas de solution. Moi, par exemple, comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans les caisses, le trésor public a été... Vous savez ce qu'a été le trésor public. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, personnellement, pour endiguer cette crise, j'opte, comme je le dis, pour la politique de relance. On est obligé d'emprunter. Bien qu'on n'est pas solvable, on est obligé d'emprunter pour relancer l'économie. Qu'est-ce qu'on fait ? On emprunte pour subventionner, pour aider les entreprises à, comment dire, à produire, à booster leur production afin de créer la demande du travail, la demande du travail qui va créer par la suite l'offre d'emploi. Tu comprends ce que je veux dire ? Et les gens, ça pourra toutefois renoncer l'économie. Mais le Congo n'a pas de revenu de transfert. Vous parlez de social. Je voudrais revenir sur ça. Oui, rapidement, rapidement, parce qu'il n'y a pas pas d'aspect à approcher sur ça. Il n'y a pas de sécurité sociale au Congo. La population n'est pas protégée. Vous parlez, je dis bien, oui, ceux qui travaillent. J'ai mis une caisse nationale de sécurité sociale. C'est pour les actifs. Enfin, je dis pour les actifs, pour les travailleurs du secteur privé. Eux, ils travaillent. Il y a une caisse, il y a la CNCS pour eux. Mais le Congolais, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Je dirais, du revenu de la croissance. C'était une croissance expansionniste. Sir Macos, écoutez-moi. C'est important. Nous devons savoir ce que ces gens-là ont fait de notre argent. Cette croissance était expansionniste. Ça veut dire, en d'autres termes, exponentielle. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'argent. On a eu beaucoup d'argent sur le pétrole. Le revenu pétrolier, les recettes fiscales du secteur pétrolier, nous a rapporté beaucoup d'argent. C'est à dénoncer. Mais les solutions, je vous ai dit. Ma solution, en tant que politique, parce que l'État, je parle des politiques d'État, des politiques économiques de l'État, le financement de l'État. Pour moi, l'État ne peut agir que sur son budget pour appliquer une politique budgétaire ou une politique monétaire. Mais nous sommes dans une situation où nous n'avons pas d'argent. Donc, la politique monétaire, pour le moment, on peut le laisser de côté. Et on va appliquer une politique budgétaire. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons prendre la logique keynésienne. Nous allons emprunter. Mais pas, comme M. Sassou, avec des emprunts obligataires. On a bien compris. On a bien compris. Il faut quand même dire une chose. C'est qu'au Congo, souvent, on est dans des solutions plus ou moins hybrides. Vous parlez qu'aujourd'hui, ils ont opté pour, je dirais... L'austérité. L'austérité. En même temps, on voit, de l'autre côté, par le biais notamment des zones économiques spéciales, aller un cas qui veulent relancer l'activité. En proposant aux entreprises de venir s'installer dans des lieux spécifiques où la fiscalité est moindre, qui va leur permettre de produire, à des coûts, je dirais, bas, et d'embaucher de la main-d'oeuvre. Donc là, quand même, il y a, je pense qu'aujourd'hui, par rapport au constat qui est le vôtre, par rapport à la solution que vous proposez, le Congo a choisi plus ou moins solution hybride. Vous venez de se lever quelque chose de pertinent. Mais vous boostez la production en faisant venir les investisseurs à rencontrer partie, ils ont des cadeaux fiscaux. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. En fait, si vous voulez dire, il y a une loi qui a été votée récemment au Parlement qui vous permet désormais de pouvoir... J'en arrive, j'en arrive, j'en arrive. Mais la consommation, la production, il y a le marché, non ? L'offre et la demande. Il y a la demande de l'emploi. Vous créez, il y a la demande, il y a l'offre de l'emploi. Si on crée des entreprises, on va être plus ou moins un peu factuel. J'en arrive, j'en arrive. La consommation, qui va consommer ? Les gens vont consommer avec qui ? Vous arrivez dans un terrain où vous avez que le marché est mort. Je prends un exemple au champ. Vous pouvez... Au champ, il peut être compétitif au Congo. Je ne pense pas. Vu le marché congolais, vu, comment dire, les ménages congolais, la consommation congolaise. Non, c'est faux. Donc, les zones économiques d'Alain, c'est du leurre, c'est une illusion. Pour moi, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ces gens. Franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils appellent par les politiques économiques ? C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez parlé de ces zones-là. Mais Alain, quoi l'appellent les gens pour qu'ils viennent ? Ils ne sont pas salvables. Je vous ai parlé de 2007. Au moment où ils faisaient 7% de croissance. Voilà, une croissance encore expansionniste en 2007. 7% de croissance due aux recettes pétrolières. Mais qu'est-ce que le régime a fait ? Ils ont reculé aux emprunts obligataires qui vont être payés par nos enfants dans le futur. Mais attendez, vous faites une croissance. Je dis que vous faites... Ça dit que... Mais il n'y a pas d'impact de cette croissance. Il n'y a pas eu d'impact de cette croissance. Donc, ils ont dilapidé l'argent et ils doivent restituer cet argent. Voilà. Ils ont dilapidé. La restitution verra très bien. Si aujourd'hui, il n'y a personne qui reconnaît d'avoir dilapidé. Tout le monde vous explique que cela a été investi dans différentes infrastructures, que ce soit les boulous, les routes, les mille façons accélérées. Quand vous écoutez aujourd'hui les gouvernements... Non, 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 non. Cet argent n'a pas été dilapidé, mais il a été mis dans les... Vous faites des travaux, les investissements, les investissements dans des infrastructures. Je suis désolé. Écoutez, quand vous faites ça, vous êtes sûr ? Vous défendez... Moi, je ne défends pas. Je vous donne des éléments par rapport aux armes que vous avancez, puisque le gouvernement, aujourd'hui, met aussi des éléments... Vous ne voyez pas que vous noyez ce gouvernement ? Moi, je ne le noie pas, c'est à vous. Quand vous parlez des infrastructures, ils ont investi dans les infrastructures, c'est l'argument qui a avancé par le gouvernement. Ce n'est pas l'État gendarme. L'État ne devrait pas se limiter à sa fonction régalienne. Non ! Nous avons une économie. Nous avons une croissance. Quel est le résultat ? Le bénéfice de cette croissance à la population, la redistribution, elle est où ? Vous parlez des infrastructures. Attendez. Mais il y a des infrastructures qui rapportent... Quelle infrastructure, par exemple ? Imboulou. Psst ! Et fiasco ? L'aéroport de Olombo. Et fiasco ? Qui va à Olombo ? Qui voyage à Olombo ? Il y a quoi économiquement ? Vous construisez un aéroport ? Mais après, la suite, qu'est-ce qui suit ? Ils ont construit... Je suis d'accord tout à fait de construire. Ils ont construit un beau stade que moi, je... Comment dire ? J'ai bien aimé. Le stade de Wesso. Mais le stade de Brazzaville, de Kintélé. Mais ce sont des investissements qui peuvent nous rapporter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'organise rien. On n'évite rien. On ne fait rien avec toutes ces infrastructures-là. Le stade de Wesso, ça va nous rapporter quoi ? Mais ça pouvait rapporter. Ici, ou prenez dans d'autres pays de la sous-région. Vous avez vu le Gabon. Ils ont construit les stades. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première des choses, pour qu'il y ait un restauroi sur investissement. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique, les nations. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il y a des plans. Un gouvernement a des plans. C'est des socialistes. Ils ont des plans, ils ont des programmes planifiés. Je suis désolé. Christian Walengor, on voit très bien que vous êtes préoccupé par la situation sociale. Outre l'aspect économique, il y a aussi l'aspect sociétal directement lié à la situation du pouvoir. On sait qu'un an après, ça a commencé en avril 2017. Nous sommes quasiment en mai 2017. Il n'y a aucune solution, aucune porte de sortie. Vous, au Nouveau Congo, on sait que tout le monde déploie la situation. Mais quelle voie préconisez-vous aujourd'hui à mettre sur la table pour dire que cette situation a trop duré. M. Sassou bombarde. On compte des morts. On n'a pas le bilan officiel. Il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous envisagez-vous au Nouveau Congo ? Ah oui, ça fait partie de notre agenda. Je crois que les gens qui viendront le 27 aux universités MCCD-NC verront ce que nous proposons par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il faut d'abord arrêter ça. Arrêter ça ? Comment ? Il faut qu'on militairement nous n'en parlez. Nous n'avons pas encore des moyens pour faire face à cette dictature odieuse. C'est-à-dire que le monde n'a pas besoin de nous qui ? Les Congolais. Enfin, les Congolais, c'est sûr de ce que vous dites. Non, 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 non. Je préfère parler... Dites-moi exactement nous qui. Je préfère parler des Congolais. Alors, vous êtes faux frillons parce que vous dites que les Congolais ne partent pas de votre avion. Je vais éclairer votre lanterne. Je vais éclairer votre lanterne Sire-Marc Ossou. Pourquoi je parle des Congolais ? Vous savez que des gens qui sont au pouvoir sont venus en 97 avec des forces étrangères. En fait, c'est des gens... Vous savez, la période 40 40-45 en France est mise en parenthèse aujourd'hui en France. Cette période n'est pas inscrite dans l'histoire française. C'est oublié. Donc, nous, de 97 jusqu'à la chute de ce régime, d'ailleurs, tous les actes qui ont été pris pendant ce règne, on fera... Puisqu'il y a une jurisprudence avec le cas français... Vous ne vous rendez pas ma question. Non, non, je réponds. J'en arrive. Tous ces actes-là seront rendus caduques. Pourquoi nous disons les Congolais ? Parce que nous avons face à nous des occupants. C'est un régime d'occupation. Qui n'est pas composé de Congolais ? Des collabos. Mais vous avez vu Pétain, c'est un français, un héros de Verdun. Vous savez ? Tous ceux qui entouraient Pétain, c'était le gouvernement de Vichy. Il était bien français ? Non, le gouvernement de Vichy était français. Bien sûr. Mais c'était un gouvernement d'occupation. Un gouvernement de collabos. C'est le cas au Congo. Donc, nous, nous ne pouvons rien proposer aux occupants. Nous, le problème, c'est que l'occupation s'arrête. Que ces gens-là quittent le pouvoir. Je me rappelle qu'à l'époque de Pétain, la France était occupée par l'Allemagne. Qui occupe le Congo aujourd'hui ? L'Angola, les souplétifs tchadiens, les ex-fases. D'ailleurs, les fichiers sont... Enfin, Christian Walengo, vous êtes un politique, il ne peut pas avancer comme ça des éléments. C'est fondé. Vous allez les étayer. Vous m'éliez aujourd'hui des Angolais. Quel est aujourd'hui officiellement ? Si, ma question, c'est fondé. Oui, mais c'est fondé. Non, 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 attendez. Si on prend toutes les conversations de comptoirs pour les ramener dans la politique... C'est ma question, il n'y a pas plus tard que deux ans, il y a eu les forces angolaises qui sont encore rentrées. En deux ans, il n'y avait pas le pôle. J'en arrive. En deux ans, il n'y avait pas le pôle. Il y avait déjà le pôle. Non, non, non. Il y avait le pôle. Déjà, en 1998, il y avait le pôle. Non, non, je vous parlez de deux ans. Il y a deux ans, il n'y avait pas le pôle. Comment dire ? Parti singularisé sur les populations du pôle. Les populations congolaises sont terrorisées depuis 20 ans, depuis que ce régime est arrivé au Congo. Donc, l'occupation congolaise est une évidence et elle est prouvée. L'occupation du Congo par des Congolais ? Non, par des forces étrangères avec leurs pontins congolais dont M. Sassoon Gesso a la tête. Le Congo est occupé en 1997. Vous le savez bien, Jacques Chirac l'a dit. Je suis ravi que Dos Santos et l'Angola aient aidé Sassoon Gesso à récupérer le pouvoir au Congo. Donc, ils sont venus par des armes. C'est un régime d'occupation. Pour vous, aujourd'hui, il y a encore ces régimes angolais qui étaient venus de Sassoon Gesso et sont encore installés. Tout à fait. Et pour vous, ils les opèrent aujourd'hui dans le pôle. Tout à fait. Très bien. Je vous dis, en connaissance de moi, je l'assume. Je suis d'accord avec vous. Tout simplement, il fallait dire les choses aussi clairement. Donc, outre les Angolais, vous avez dit qu'il y avait des Tchaliens. Oui, des souplétifs Tchaliens. Moi, je parle avec des références et les faits sont là. Avec des preuves. Le président Pascal Issouba, en son temps, qu'est-ce qu'il a dit ? Avec M. Il dit, mon pays est envahi par les armées angolaises et tchadiennes. Il était encore chef d'État. Oui. Il pésait bien. Non, je dis, il pésait bien. Alors, question à l'ingolais. La référence de ce contexte à ces progrès, c'est que ces armées étaient bien identifiées. Bien sûr. On les voyait en 97, quand 18, on les a vues. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons aucun élément. Non, ils étaient dans l'été. Ils étaient sur le théâtre des événements. Mais là, ils sont rentrés. Vous savez comment une armée d'occupation quitte un territoire ? Vous ne savez pas. Il faut qu'ils soient chassés. Les angolaises n'ont jamais été chassés par une armée. Les allemands ont été chassés ici en France par les alliés. Donc, nous, on n'a pas encore eu des alliés qui puissent nous aider à chasser ces troupes-là qui sont encore au con, qui écument dans notre pays, qui sévissent dans notre pays. Il faut le reconnaître, il faut le savoir. – Écoutez, si vous le dites, je vous crois. – Non, mais ce n'est pas des incantations. – Ce n'est pas des incantations en plus. – Cependant, c'est une vérité. – La question outre des incantations, disons, qu'est-ce qu'on fait du tout ? Parce que jusque-là, dire qu'il y a des étrangers, c'est une chose. – Non, mais on fait quoi complètement ? – C'est parce que vous m'avez coupé. – Ah non, je ne vous ai pas coupé. – Je disais militairement, nous n'avons pas encore des moyens pour faire face à cette occupation ou pour dégager cette occupation, mettre fin à cette occupation. Nous, de toute façon, notre objectif, c'est d'arrêter cette occupation de notre pays. – Par tous les moyens. – Par tous les moyens. Ça, c'est sûr, vous pouvez vous en être sûr. Donc, nous sommes en train de venir. Je ne peux pas dire toutes nos stratégies. – Non, 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 pas nous dire, mais juste aujourd'hui, il y a des femmes primaires. – Non, nous avons engagé plusieurs démarches, que ce soit politique, au niveau des partenaires étrangers, au niveau… C'est pourquoi je parle de… – Alors finalement, vous aussi, vous allez recourir aux étrangers pour aller libérer le Congo ? – Non. – Ah ben, non, 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 non. – Vous avez engagé des démarches qui sont malingaux. – Mais la France, qu'est-ce que la France a fait ? Mais avec, comment dire, le président Touta l'avait dit, avec l'ONU, nous sommes en… on peut parler avec l'ONU, nous voyons avec l'Union africaine, comment on peut trouver des solutions pour libérer notre pays de cette occupation ? France, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recouru aux alliés. Mais avec des résolutions des Nations Unies, pour mettre fin à ça, vous ne pouvez pas négocier avec Sassou Nguesso ? Vous dialoguez avec Sassou Nguesso pour dire quoi ? Quelqu'un qui est ambassé les résolutions de la Conférence nationale ? Il n'y a plus de discussion avec M. Sassou Nguesso. À l'heure actuelle, on ne peut plus parler avec une personne pareille. – Oui. – Voilà, c'est ça. – Alors, je reviens à ma question, concrètement pour le pôle, on fait quoi ? – C'est ce que je vous ai dit. Le problème est politique. Donc, il faut une démarche politique. Et nous, nous avons déjà entamé les démarches. Et c'est ce que je vous dis. Nous sommes en pourparlers. Mais je ne peux pas... – Sassou Nguesso, moi, ce qui est quand même surprenant dans ce que vous nous dites, c'est que vous engagez des démarches alors que c'est Sassou qui tient le pays. Vous engagez des pourparlers, on ne sait pas avec qui, alors que c'est avec le pouvoir. – Ah non, non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Sauf que votre argument, ça ne tient pas du tout. – Comment ça se fait ? – Le guerre avec l'équipe, il faut gager pour le passé, bien sûr, Sassou Nguesso, puisque c'est le qu'il est sur le terrain. – Moi, je préfère que nous faisons plus de parallélisme. Parce que, de toute façon, la vie est une continuité. On ne peut pas oublier le passé. Il faut tenir compte du passé. Je crois que les alliés, quand ils ont décidé de mettre fin à l'occupation nazie... – Alors, je vous rappelle, c'était une guerre mondiale. – Non, j'en avais. – C'était une guerre mondiale. – Mais nous avons dit à quoi ? Nous avons des États qui nous occupent. Il faut le reconnaître. Ils ne se sont pas cachés. M. Dos Santos s'en est vantés même. Donc, c'est des gens qui ne se sont pas cachés. Jacques Chirac, pareil. Voilà. – Parlons là, la situation du coup. – Mais c'est ce que je vous explique. – Oui. – Vous avez parlé, je vous ai dit, il faut prendre des parallèles. Il faut faire des parallèles, pardon. – Oui. – Mais les parallèles avec la France, il faut aussi remettre les choses en perspective. – Mais c'est ce que nous faisons… – Nous sommes dans une guerre mondiale, là on est dans une guerre… – Mais il faut s'inspirer. – Non, il faut s'inspirer. – Sous d'autres ethniques en fonction des autres… – Non, non, la guerre n'est pas ethnique. Il y a un régime d'occupation qui terrorise notre population. Il faut être clair sur cette affaire. Je ne voudrais pas qu'on dise que les… Non, tout le monde sait que les Angolais ont occupé notre pays en 97 et ils y sont encore. Et c'est eux qui soutiennent le régime de Brazzaville. Ça, c'est comme ça, tous les Congolais le savent. Donc c'est ce que je dis. Nous avons des alliés. Nous sommes en train… Nous voulons régler ce problème de la politique. Nous ne voulons plus de morts. Nous ne voulons plus que les Congolais du Nord et du Sud, quels que soient leurs horizons, meurent encore. Nous ne voulons plus ça. Vous parlez de M. Sassou Nguesso. Pour nous, Sassou Nguesso, ce n'est pas l'interlocuteur. Sassou Nguesso, nous allons parler avec Sassou Nguesso par l'intermédiaire de la communauté internationale. Donc nous engageons des démarches au niveau de l'ONU, au niveau de l'Union africaine, pour que nous parlions, pour que la crise s'arrête au Congo. Et pour que les occupants quittent définitivement notre pays. Moi, j'insiste sur l'occupation. N'empêche à ceux à qui ça va faire mal. Je sais que ça ne pourra pas faire mal à un Congolais parce que tous ils savent comment les Angolais sont rentrés dans notre pays. Donc, pour que l'occupation s'arrête, nous, notre démarche va vers les organisations internationales. Nous allons voir l'ONU. Nous sommes déjà pour parler avec l'Union africaine. Et nous allons voir, nous allons discuter entre Congolais. Sassou Nguesso, c'est un Congolais. Mais malheureusement, il est l'otage de l'occupation lui-même. Il est avec ses occupants-là. Il a collaboré. Vous savez, quand vous donnez, vous demandez aux gens de venir envahir votre pays. Mais en contrepartie, vous allez leur donner quoi ? Vous croyez que comme ça, ils vont partir ? Non ! Ils ne vont pas partir comme ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs. On ne sait pas ce qu'ils ont discuté. Les Angolais ne sont pas partis. Les Angolais sont là. Vous croyez que... Non ! Ce n'est pas rien. Sir Macosso, le danger est là. Le danger nous guette. Il faut faire attention. Nous risquons de perdre ce pays si nous laissons les choses continuer pourrir comme ça. La situation est délétère. Nous devons faire quelque chose. Nous devons libérer notre pays de l'occupation. Voilà. Qu'est-ce que, Légo ? Je suis surpris. Vous êtes le premier politique que je reçois ici. Je sais que je reçois beaucoup. Qu'il y ait ce discours aussi fataliste qui nous annonce un peu ce qui se passe à l'est de la RDC. Que le Congo va être occupé ou est occupé aujourd'hui par des puissances étrangères. On est un peu surpris de l'attendre. Est-ce que vous êtes sérieux ou bien vous dites ça parce que vous voulez attirer l'attention des gens ? Voilà encore, vous tombez juste. Vous tombez un point là sur la RDC. La RDC a été occupée en 1997 par le Rwanda. La RDC n'a cessé d'être occupée par le Rwanda. Vous voyez les politiques congolais mais la RDC le disent ouvertement même ici au niveau de la diaspora. Ils sont toujours sous occupation. Ce n'est pas un discours populiste ou un discours fataliste comme vous le dites. Non, c'est une vérité. Nous sommes occupés. C'est une vérité que vous se détenez aujourd'hui. Mais non, mais non. Si Makosso, en 1997, vous ne saviez pas que les Anglais sont entrés au Congo. Nous parlons de 2017 là. Mais ça continue. On ne les a jamais boutés dehors. Ils sont toujours là. Officiellement, nous avons l'armée congolaise. Officiellement, il y avait Vichy qui gouvernait la France. Mais les Allemands, qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils étaient là mais officiellement, ils n'étaient pas là. La France était divisée en deux. On ne va pas non plus refaire l'histoire de la France. Vous avez une partie où il y avait l'occupation allemande bien faite et vous avez l'autre partie qui était libre à partir du Vichy. Vous ne pouvez pas dire que... Non, non, non. Vous ne direz pas que Vichy était libre. Vous savez pas... Vichy était libre, Vichy. Si on a fait Vichy, c'est parce que... Non, 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 non. Pour les Allemands... Non, si, c'est faux. C'est faux. Pétain. On ne va pas... C'était surprenant. C'est qu'on rentre dans l'histoire. On rentre dans l'histoire française. Mais il ne faut faire un pas. Ce n'est pas le même contexte. Nous étions dans une guerre mondiale qui a engagé plusieurs pays officiellement. C'est qu'aujourd'hui, vous détenez une vérité par rapport à l'occupation du Congo par d'autres pays. Ça, je vous le laisse. Mais cependant, le parallèle que vous nous ramenez pour nous dire que la France est la même chose que le Congo en 1945 et le Congo en 2017, je vous dis que c'est un peu gros. Non, non, non. Ce n'est pas gros. Parce qu'en fait, nous sommes victimes déjà d'un embargo médiatique médiatique. Nous, les Congolais résistants... En embargo, décrétés par qui ? Oui. Vous venez ici, vous parlez librement. Non, Sir Makoso. Non, je ne parle pas de vous, Sir Makoso. Ce que je veux vous dire, je voudrais encore revenir sur ce que vous semblez ne pas reconnaître. Vous fainiez... Vous fainiez, oui, de ne pas... Vous lisez dans mes passés, vous me dites que non. Non, mais vous ne voyez pas les choses. Vous fainiez de ne pas voir la réalité. Je vous pose juste des gens qui nous regardent. Certains se posent des questions. Donc, il est bien normal que moi-même, en fonction des informations que vous nous donnez, que je puisse vous relancer. Vous aviez déjà entendu un jour, les Angolais sont venus officiellement, je dirais. Parce qu'ils ont été... Ils l'ont déclaré. Il y a eu des cérémonies solennelles. Ils l'ont dit. Nous sommes là. Ils l'ont dit. Mais vous avez eu une cérémonie comme ça où les Angolais ont déclaré qu'ils nous sont partis du Congo ? Jusqu'à là, depuis 1997. Vous savez quand ils sont partis ? Non, mais dites-moi ! Les Angolais, ils ne se sont pas cachés. Deux sont tous là-dedits lors de l'investiture de M. Sassou. Jacques Chirac l'a enterriné, enfin, l'a corroboré même, ou même confirmé. Donc, c'est pourquoi... Non, non, non. Si je comprends bien, pour le poule, vous n'avez pas de solution. La solution que vous proposez, vous, c'est de bouter Sassou dehors, après ça résoudra la question du poule. Non, 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 non. La question congolaise, il ne faut pas singulariser. C'est pourquoi il ne faut pas isoler le problème du poule. C'est un problème congolais, c'est-à-dire un problème... C'est-à-dire un problème... C'est-à-dire un problème pour tout le Congo. Ça concerne tout le Congo. Si nous libérons le poule, nous allons libérer tout le Congo. Donc, le problème, c'est qu'il faut voir... Non, moi, je voudrais qu'on voit le problème depuis son origine. Le pays est occupé. Il faut le reconnaître, Sir Makoso. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut lutter d'abord contre l'occupation. Il faut arrêter l'occupation. Vous arrêtez l'occupation, tout ça s'arrêtera. Tout ce qui se passe dans le poule, tout ce qui se passe ailleurs, même les vols, les détournements économiques, les crimes économiques s'arrêteront parce que nous aurons là eu l'occasion d'arrêter le mal. Voilà. Très bien. Vous avez une autre occasion d'arrêter le mal ou bien de le dénoncer. Ça sera lors de l'université DT, MCCD, Nouveau-Congo qui va en voir lieu d'ici là. Oui. Pour nous en dire un peu plus. Oui, en fait, c'est pourquoi je vous disais que certaines stratégies, je ne peux pas les dévoiler ici. Les gens vont le découvrir, vont voir, enfin, auront connaissance de ça pendant les universités. MCCD, Nouveau-Congo, sous l'impulsion du président Bruno Mollet. C'est le 27 de ce mois, le 27 mai, à l'amphithéâtre Maison Blanche, rue de Vestila, dans le 13e arrondissement de Paris. Et là, nous invitons tout le monde. Et déjà, nous avons beaucoup de retours de plusieurs personnalités qui viendront parler, partager avec nous, discuter, et qui donneront leurs idées, leurs points de vue sur la situation du pays. Comme tout sera dit là, et que vous devez dévoiler, que devrons-nous en savoir concrètement quelles sont les thématiques qui sont proposées, pourquoi les gens devront, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, ou c'est ouvert à des initiés, ou des gens qui sont invités ? Non, c'est ouvert à tout le monde. Ce sont des universités, donc c'est public. C'est ouvert à tout le monde. Tout Congolais pourra y venir, dire ce qu'il en pense. Il n'y a pas que des politiques, il y a des personnalités de la société civile. Et nous avons invité même des étrangers qui seront là avec nous, et qui vont traiter du problème congolais. On va le traiter ensemble, quoi. Donc, je vous ai dit, le premier problème, nous avons un problème d'occupation. Nous avons un problème de démocratie, nous avons un problème de guerre, nous avons un problème de liberté, nous avons un problème de crise économique et sociale, nous avons même un problème sociétal, vous le dites. Donc, nous avons tous ces mots-là, tous ces fléaux qui minent notre pays. Nous allons discuter avec d'autres frères pour essayer de voir quelles pistes de solution nous pouvons proposer. Nous allons écouter chacun et nous allons aussi, par la suite, donner notre vision des choses, quoi. C'est ça. Donc, c'était l'appel aujourd'hui, Christian Wollengo, que vous lancez déjà, Bruno Du Nouveau-Congo, MCCD, pour ces universités d'été, que les gens qui nous suivent puissent participer, s'ils sont de passage à Paris ou s'ils sont ailleurs, mais ils pourront, bien sûr... Ils sont... C'est une journée, ça n'est qu'une journée. Écoutez, le 26, nous sommes, comment dire, c'est... Comment dire ? C'est du 26 au 27 ? Non, c'est le 27. Oui. Au public, c'est le 27. Au grand public, c'est le 27. Le 26, ça commence le 26, mais c'est dans un cadre beaucoup plus restreint entre les deux structures. Nous allons essayer de travailler sous l'impulsion du président Bruno Moëlle d'ailleurs. Donc, et le 27... Donc, Bruno Moëlle qui est le président du MCCD ? Qui est le président du MCCDD, qui est quelqu'un que nous considérons qui peut nous amener à faire à ce que notre peuple soit libéré, parce que ce combat indieux, ce combat demande des hommes de poignes, demande des gens charismatiques. Oui, mais est-ce que le président du Nouveau-Congo sera aussi... Le président tout à sera là, oui. Le président tout à... Est-ce qu'il est aussi de la même trompe que vous... que vous donnez là par rapport à Bruno Moëlle, charismatique ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais si nous nous associons au président Bruno Moëlle, c'est grâce aussi au président Léonis Stouta qui... Parce que... Il faut reconnaître, quand nous soyons honnêtes, honnêtement parlant, nous pensons que le président Bruno Moëlle incarne une dynamique qui peut nous emmener à relever ce défi qui... que nous avons tous à faire face. Donc, le Congo demande des gens de cette trempe-là. Donc, c'est pourquoi nous pensons que avec le président Moëlle, avec le président tout à et avec tout le monde, nous allons essayer de dynamiser le combat. Est-ce que finalement, le Nouveau-Congo ne finira pas dans le MCCD ? Mais nous sommes déjà en partenariat et nous travaillons ensemble. Parce qu'à la fin, vous n'allez pas visionner parce que quand je vous entends parler de Bruno Moëlle, il y a bien l'impression que soit vous avez paxé ou bien il y a un mariage qui se prépare. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous pensons que... Pour le moment, nous sommes dans un partenariat mais nous pensons que nos vues vont ensemble et nous pensons qu'à l'avenir, le but, c'est de libérer notre pays et cela n'empêche pas que nous soyons tous ensemble avec le président Moëlle pour que nous réveillons ces défis. Voilà, donc finalement, peut-être que d'ici la fin 2017 ou début 2018, on verra le Nouveau-Congo le MCCDD s'unir et puis avoir à sa tête Bruno Moëlle. Oui, écoutez, c'est aussi une... Comment dire ? Une possibilité qui n'est pas exclue. Voilà. Donc les fiançailles sont en fait des universités d'été. Écoutez, nous sommes dans une... logique de résistance, de libération de ce pays. Et quand il y a une libération, il y a des hommes qui conduisent les libérations, qui conduisent les résistances. Le général des Gaules l'a été en France-Mahote et tout en Chine, même si c'est un peu sulfureux, mais c'est ça. Voilà. Donc il y a des gens dont le charisme ne se... De toute façon, ça ne se décrète pas. Non. Qui est une... C'est une... Elle est évidente. Elle est évidente. Donc nous pensons qu'il faut travailler avec tout le monde. Je parle du président Mouillet parce que c'est nous qui organisons avec lui ensemble les universités. Mais il y a plusieurs compatriotes qui sont dans cette situation. Marc Mappingou, Guy Maffimba. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont dans le même combat. Le mouvement républicain pour la libération du Congo. Le mouvement républicain pour la libération du Congo du président Pémo. Donc avec les Francis, tout ça. Donc c'est dans le combat. Voilà. Voilà. C'est dans le combat qu'on va vous retrouver. Merci Christian Walengo. Merci Sirma Koso. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien. Merci à Noko Kumunga Koso, à toute l'équipe. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada